Tiersse et tiers Tiersse La « tierse » est un terme qui peut avoir plusieurs significations en français. Deux exemples courants sont 1. Tierse, musique, définition, intervalle de trois notes consécutives dans une échelle musicale. Exemple Do, Ré, Mi, une tierse majeure. Mi, Sol, Si, une tierse mineure. Deux. Tierse, course de chevaux, définition, troisième position dans une course de chevaux. Exemple Le cheval numéro 3 a terminé en tierse position. Pariez sur la tierse gagnante. Tiersse Le terme « tiers » est également polyvalent en français. Voici deux exemples d'utilisation commune. 1. Tierre, mathématiques, définition, une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est 3. Exemple Un tiers est équivalent à un tiers. Si j'ai une pizza coupée en trois parts égales, chaque part est un tiers de la pizza. 2. Tierre, droit, définition, personne qui n'est ni le demandeur ni le défendeur dans une affaire judiciaire, mais qui peut avoir un intérêt dans le résultat. Exemple Un tiers peut être appelé à témoigner dans un procès. Les droits des tiers peuvent être affectés par une décision judiciaire. La principale différence entre « tierse » et « tiers » réside dans leur nature. « Tierre » se réfère généralement à des éléments ordonnés en trois parties, comme une tierse en musique ou une tierse position dans une course de chevaux. D'un autre côté, « tiers » est souvent utilisé pour décrire une fraction mathématique ou une personne extérieure impliquée dans une affaire judiciaire. En résumé, « tierse » concerne souvent des éléments organisés en trois parties, tandis que « tiers » se rapporte généralement à une fraction ou à une partie externe dans un contexte plus général.